... Mais vous le savez, le lundi, il est d'usage, il est de coutume de se mettre en appétit et en forme justement avec la dînette d'Anette. Bonsoir, Anette. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. De très jolies choses sur ce plateau, beaucoup de couleurs, des petits pots, bien organisés comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire surtout. Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Alors tout d'abord, il fait encore beau, il fait encore chaud. Moi, j'ai envie d'encore inviter mes amis à la maison, de partager un bon verre de vin. En extérieur, bien sûr. En extérieur, bien sûr. Et puis voilà, de confectionner plein de petites choses sympas pour l'apéro. Oui, avec plaisir. Si ça vous dit, avec attention. Voilà, on voit ça. Alors du coup, j'ai envie de proposer une petite recette à ma façon, quelque chose d'assez ludique. Alors il vous faut par contre, pour cette recette, être équipé d'un moule en forme de cuillère. Donc j'ai trouvé ça très original. Un moule mou. Un moule mou, voilà. Et en forme de cuillère. Vous allez pouvoir faire du salé et du sucré avec. Donc là, j'ai opté pour une recette salée, pour l'apéro, on l'a bien dit. Et on va pouvoir confectionner des petites choses. Donc j'ai fait des petites cuillères salées. C'est mignon, vous avez vu. Pour servir. Voilà. Donc je vais vous proposer une recette et puis une idée de recette plus rapide, avec toujours ces emporte-pièces. D'accord. Et là, je vous propose une recette financier salée, avec des olives fourrées aux amandes. Que j'ai concassées. Ça me plaît. Déjà, ça vous tente ou pas ? Ah oui. Oui, apparemment. Bon, allez, on y va. Ah oui, oui, ça me tente. Donc on va peut-être regarder déjà les ingrédients pour la recette. Allez, c'est parti. Et il nous faut, donc je vous ai mis deux recettes différentes que vous pouvez varier. Et là, on va utiliser la première, la deuxième, on va juste la remplacer avec du caviar de tomate. Ou du caviar tout court, hein ? Oh, soyons fous. Pour ceux qui ont les moyens, pourquoi pas ? Non, 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 le caviar tout court à la cuillère. Voilà. S'il vous plaît. Oui, mais c'est des cuillères que vous faites en même temps, Annette. Alors, il nous faut trois blancs d'œufs, 100 g de beurre, 40 g de farine, 40 g de poudre d'amande et 81 g de concassées d'olives vertes aux amandes. Donc ça, on va là que vous achetez dans un petit bocal. Vous pouvez, alors des fois, elles sont fourrées également au citron. Donc là, vous laissez votre imagination faire le reste. Oui, oui, suivre son cours. Moi, je les ai mixées, les olives, dans un petit mixeur, juste à peine mixé. Voilà. Allez. On casse les œufs. On casse les œufs. Sans coquilles à l'intérieur, Annette, attention. Sans coquilles, attention, attention. Sans coquilles dans le plat. C'est pas grave, c'est une coquille, on la récupère. Voilà. Ça, c'est quand Tristan, il aimait bien que je casse les œufs. Vous vous rappelez ? Oui, c'est vrai. C'est bien ça. Donc, les yeux, on ne va pas les battre au fouet, au batteur, pardon. On va juste les faire mousser. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de les faire mousser. On ne les monte pas, voilà. Pendant ce temps, on va prendre une casserole et on va mettre le beurre à fondre. Voilà. Donc moi, j'ai ma casserole, je le mets sur le feu et on va le laisser. Pendant ce temps-là, on peut faire mousser nos deux. Donc mousser, c'est rapide, voilà. Voilà, c'est juste un petit peu tour de fouet. Voilà, ça va un petit peu planchir. Alors en sachant qu'on pourrait très bien, ils peuvent monter, monter à la main. Mais là, ce n'est pas l'idée de la recette. On les fait mousser. Une fois que ça mousse, on va y a rajouté. Donc. C'est quoi, c'est la poudre d'amande ? C'est de la poudre d'amande. Donc c'est vraiment l'idée, c'est la recette des financiers, mais version salée que j'ai un petit peu adaptée. Voilà. On va rajouter la farine. Voilà. On mélange bien le tout. Alors normalement, on mélange, je ne suis pas un peu emballé, on mélange à chaque fois. Voilà. Hervé, vous allez la tester celle-là, j'en suis sûre. Oui, regardez le résultat. La poudre d'amande, on la trouve les pécifiques fines, pareil. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas concasser l'amande. Alors vous pouvez, bien sûr. Si vous êtes bien équipé, on ne fait pas ça. Et là, on voit donc mon concassé d'olive. D'accord. Donc il y a encore les petits, vous allez sentir ensuite, quand vous avez dégusté, les petits grains d'amande. On va bien sentir. Donc voilà, on rajoute notre concassé d'amande. Puisque j'aime bien avec vos recettes, c'est qu'on peut les faire soi-même après à la maison. C'est pas trop compliqué. Ça prend pas trop le temps. Non. Non, et puis ça fait un effet, ça fait un effet avec vos amis. Ah, le beurre. Le beurre est chaud. Donc on l'ajoute. Le beurre salé. Oui, le beurre salé, Hervé. Le chez vous, de Bretagne. On rajoute le beurre. Déjà, ça prend une belle couleur. Ça donne envie. Voilà. Et puis là, on prend notre moule avec nos emporte-pièces. Et on va remplir tout simplement les moules. D'accord. Vraiment, nos livres après, c'est de la déco. On ajoute ça à la fin de cuisson. Les moules, je pense que c'est un intérêt que je vous les remplisse, mais vous avez compris le système. Oui, non. Vous remplissez vos petites cuillères. Oui. On a fait préchauffer le four, évidemment, à 180 degrés. On les met une petite quinzaine de minutes à... Annette, j'ai une petite question. Dites-moi. Est-ce que ça gonfle beaucoup ? Non, ça ne va. Est-ce qu'il faut remplir ? Ça ne gonfle pas. Ça va gonfler à peine. Regardez, selon la préparation, ça va gonfler un petit peu. Il faut remplir jusqu'au bord. Il faut remplisser à bord. Voilà, tout simplement. Donc, le four, 180 degrés, une quinzaine de minutes. Vous surveillez quand c'est juste doré. C'est bien plus joli. Donc, voilà, vous arrêtez, vous sortez. Avec ces emporte-pièces, ce que vous pouvez faire également... Et alors, je vais vous montrer le résultat. Moi, je vais vous faire le premier. Je sais, vous êtes gourmand. Regardez, vous prenez une pâte feuilletée. Donc, prête à l'emploi, la pâte feuilletée, même si la dernière fois, on l'avait fait ensemble. L'emporte-pièce qu'il faut pour le moule. Hop, j'ai ma cuillère. On le trouve facilement, cet emporte-pièce qui correspond au moule. Appelez-moi. D'accord. Appelez-moi. Appelez-moi et je vous guiderai. Voilà. Ensuite, vous prenez des toutes petites tomates, vraiment, que vous coupez vraiment, mais pas jusqu'au bout. Des tomates cerises. Des tomates cerises. Vous les coupez d'un côté, de l'autre et ça vous fait une petite fleur. Oui. Vous la mettez dans la petite cuillère, comme ça. Et ça, on fait cuillère fort. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sucre. De sel ? Non, de sucre, là, on va mettre. Un petit pincé de sucre, parce que comme ça, ça va caraméliser un petit peu la tomate. D'accord. Et pareil, 15 minutes au four à 180 degrés. Oui. On va y rajouter un petit peu de basilic. Oui. Ça tombe bien, j'avais du basilic nain dans le jardin. Et puis à la sortie du four, on rajoute un petit peu de sel. D'accord ? Et là, vous obtenez, et moi, je la trouve très jolie. Vous pouvez l'offrir à notre invité. Regardez. Laissez-vous tenter une petite cuillère. Donc là, c'est la pâte feuilletée avec la tomate cerise, ce qu'on pourrait faire très bien dans une tarte. Mais c'est sympa, parce qu'on peut la manger comme ça. Et vous pouvez les faire également sucrées. Rajoutez, voilà. Donc là, rajoutez un peu de sucre aussi, pour paramétre. Un peu de sucre glace. La framboise au dernier moment. Ou une fraise, j'espère. Un petit peu de chantilly en dessous. Un petit peu de mascarpone. Pourquoi pas ? Enfin, voyez, laissez après libre cours. Et voici le résultat. Et puis, il y avait aussi une pâte avec une préparation à la tomate. Voilà. Donc, c'était la deuxième recette que je vous avais mis sur les ingrédients, avec un concassé de tomate. Donc, c'est vraiment pour varier les plaisirs et puis le goût. D'accord. Voilà. Magnifique. Mais c'est vrai que c'est amusant. Allez, moi, je prends Sylvie à l'olive. Hervé, je vous fais passer. Hervé, Karine. Attention, le verdict arrive. Attention. Annette, on retrouve vos recettes sur l'habinette d'annette.blogspot.com et vos coordonnées s'affichent justement pour trouver l'emporte-pièce, par exemple. Par exemple. Merci beaucoup, Annette.